Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne de Papy Tractor Gaming pour cette vidéo tuto sur ces usines, les Old Production Pack de Mathieu Farmer. A tout de suite ! Nous voilà donc pour la vidéo des usines de Farmer Manu, pardon, pas Mathieu Farmer, Farmer Manu, désolé pour cette erreur. Donc ces usines-là qui s'appellent le Old Production Pack, à la base, elles ont été faites pour No Man's Land. C'est vraiment, ça a été fait en conjonction avec LN Jim et c'était prévu pour No Man's Land, mais là, comme vous le voyez, on n'est pas du tout sur No Man's Land. C'est pas moi qui ai planté tous ces arbres, c'est pas moi qui ai fait ces poteaux, etc. Non, nous sommes sur Wither Farms, une map qui a été faite par Missibi et qui est, je trouve, vraiment géniale dans le sens où elle a essayé d'intégrer le plus de choses fonctionnelles possible. Je ne vais pas vous faire un petit tour de cette map dans cette vidéo-là, mais j'en ferai un, ça c'est sûr et certain. Maintenant, j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire, est-ce que vous préférez que je le fasse le plus tôt possible, ou est-ce que vous préférez que j'attende la mise à jour qui va arriver normalement début janvier et qui va quand même amener quelques changements. Donc dites-le-moi bien en commentaire si vous préférez que je le fasse quand même tout de suite ou pas, sachant que j'ai d'autres maps à visiter. Donc voilà, dites-moi-le pour que je puisse établir mes priorités. Concernant ce mode, donc c'est celui-là. Donc c'est un mode qui reprend exactement le même principe que les usines de Shaba, les Placeable Factories de Shaba. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça a été basé sur exactement la même chose, avec toutes les autorisations. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas disparaître du mode up comme ça. Et donc du coup, ça reprend aussi exactement les mêmes restrictions. Donc voilà ce que nous dit le modeur. Je vous le traduis en français en direct. Donc voici mon All Production Pack pour l'ensilage, le foin et la nourriture pour cochon. Et oui, on va pouvoir faire de la nourriture pour cochon et ça, c'est vraiment génial. Donc ce pack de production ne marche pas avec saison. A bien attention, pareil que pour les usines de Shaba. Pour l'instant, ça marche uniquement sur No Man's Land et sur Wither Map. Si d'autres modeurs souhaitent l'incorporer à leur map, notamment des modeurs français, ça serait plutôt sympa. Donc il faut tout simplement regarder les informations qui sont dans le dossier info que vous trouverez dans ce pack quand vous le téléchargez sur PC. Alors faites attention, toutes ces usines, alors pas les eurotunnels, ça c'est une autre vidéo. Toutes ces usines, elles sont faites sur le mode de Shaba, mais surtout du coup, elles utilisent le système des animaux. Donc c'est pour ça que ça ne marche pas avec le mode saison, ce qui veut dire que vous ne pourrez pas en avoir plus de 10 en tout sur la map, en cumulé avec vos enclos. Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir 3 enclos d'animaux plus 7 usines, vous pouvez, mais si c'est 3 enclos d'animaux plus 8 usines, vous ne pourrez pas. Sachant que dans tous les cas, c'est vraiment recommandé d'éviter d'avoir plus de 8 usines sur votre partie. Vraiment, il ne faut pas aller au-delà de 8, parce que ça amène quand même des lourdeurs et ça amène des problèmes qui pourraient faire crasher votre jeu ou pas, mais voilà, qui pourraient amener des bugs. Donc évitez d'aller jusqu'à 8, sachant qu'honnêtement, 8 usines, c'est énorme tout le boulot qu'il y a à faire. Les usines en elles-mêmes, elles fonctionnent exactement de la même façon que celle de Shaba, donc vous ne serez pas dépaysés si vous en avez déjà utilisé celle de Shaba. Si vous n'avez jamais utilisé, alors elles se trouvent tout simplement dans Objets à placer, Enclos des animaux. Vous allez ici, voilà, et vous allez trouver ces trois-là, Farmer Manu. Donc la première qui est de l'ensilage, donc à 30 000 euros, la nourriture pour cochon et le foin. Donc en fait, pour produire de l'ensilage, vous allez devoir mettre de la paille hachée. Donc la paille hachée, c'est ce que vous obtenez quand vous venez ensiler avec une ensileuse, attention. Ou alors une autre petite astuce, si vous avez un bunker, un silo bunker pour faire de l'ensilage, vous amenez votre herbe, vous la déposez dans le bunker et automatiquement elle sera transformée en paille hachée. Donc vous pouvez la déposer dans le bunker et après la récupérer et l'amener ici. C'est un peu une petite étape intermédiaire, mais c'est possible si vous n'avez pas la possibilité de faire d'ensilage directement avec une ensiluse qui coûte assez cher. Et pour le foin, en fait, on va utiliser de l'herbe tout simplement. Donc comment ça se passe la première étape à faire ? Vous venez ici au niveau de la porte, vous voyez qu'il y a écrit ouvrir le menu animaux avec L3. Et là tout simplement, vous allez faire comme si vous achetiez un animal, sauf que là en fait vous débloquez l'usine. Donc vous appuyez sur croix pour déplacer et n'oubliez pas d'appuyer sur carré pour confirmer. Une fois que vous avez fait ça, votre usine est active. Donc là on est sur l'usine de production de foin. Donc vous appuyez sur option pour aller dans votre menu animaux et elle va apparaître ici. Et ça va vous dire, voilà, ils ont besoin d'herbe pour pouvoir produire. Vous allez avoir votre productivité, le taux de production, ne vous inquiétez pas, le prochain animal ça ne bougera pas parce que ça ne va pas produire des usines, d'accord ? Ça va juste produire du foin. Comment vous faites ensuite ? Tout simplement, alors c'est ici que vont apparaître les palettes. Et ici, voilà, avec le bon TELX 9000 des familles en range parce qu'on est chez Papy Tractor. Vous venez ici et normalement ça va, ça va vous faire le trigger à un triangle. Et vous venez verser votre herbe directement. Alors je pense que ça doit prendre 70 000. On est à plus que celle de Shaba, en fait elles prennent 100 000 litres, donc c'est plutôt pas mal. Donc ce petit mode que j'utilise, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui vont demander ce que c'est. Donc je vous le mets tout de suite à l'écran. Je le trouve absolument génial, vraiment, vraiment super bien. C'est un camion avec grues qui est vraiment pas cher. Donc vous voyez, le test est là aussi pour ça. Ça ne prend pas les balles, donc vous pourrez uniquement le faire avec du vrac. Donc c'est quelque chose vraiment à prendre en compte. Je vais maintenant passer à l'usine suivante pour vous montrer. Donc c'est exactement la même chose. L'usine suivante, on va y mettre de la paille hachée, comme je vous l'ai dit. Ne pas oublier de venir l'activer, L3, croix carré. Voilà, on est bien sur la production d'ensilage. Hop, on décharge notre paille hachée. Voilà, on a chargé jusqu'à 100 000. On va venir activer la dernière usine, qui est l'usine de production de nourriture pour cochon. Voilà, on vient voir ce qu'elle nous demande. Et donc là, on a l'ensilage, on est bien à 100 000. Pour le foin, on est bien à 100 000. Et donc voilà ce que ça nous demande. Donc qu'est-ce que ça veut dire ici, tous ces pourcentages ? 40%, 30%, 20%, 10%. Dans tous les cas, vous allez avoir la nourriture pour cochon. Ça veut dire que vous pouvez venir avec du maïs, avec du blé, avec du soja, ou juste des pommes de terre. Vous aurez la nourriture pour cochon. Alors pourquoi c'est important de faire la nourriture pour cochon ? Si vous avez déjà fait du cochon, vous saurez qu'est-ce que ça fait. En fait, si vous mettez la nourriture pour cochon, les cochons, eux, ils ont besoin de tout cela. Le maïs, le blé, le soja et les pommes de terre. Mais si vous mettez juste nourriture pour cochon, ça va remplir à tous les étages. Et du coup, vous aurez une reproduction, un taux de reproduction qui sera à 100% pour vos cochons. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ici pour l'usine ? C'est que pour arriver à obtenir à partir, par exemple, juste de pommes de terre, de la nourriture pour cochon qui, elle, va en fait fournir tous les éléments à vos cochons, il va falloir abonner beaucoup plus de temps si vous mettez de la pomme de terre que si vous mettez du maïs ou si vous mettez tous ces différents aliments. Donc si vous mettez tous ces différents aliments, vous allez produire à 100% d'efficacité de la nourriture pour cochon, ce qui est logique parce que vous avez mis tous les différents ingrédients. Maintenant, si vous en mettez que quelques-uns, vous produirez moins vite, mais vous produirez dans tous les cas de la nourriture pour cochon, et ça, c'est important de le souligner. Nous, on va faire ça bien. Je vais mettre 100% de toutes les nourritures qui sont nécessaires, et on se retrouve une fois que l'usine est pleine. A tout de suite. Donc j'ai fini de remplir l'usine pour nourriture de cochon. Ce qu'on va faire, c'est que je vais accélérer le temps, et puis on se retrouve dès qu'on a toutes les palettes qui ont été produites. A tout de suite. Donc voilà la production. En un peu moins de 24 heures, on arrive à à peu près 3 palettes et demi. Donc je pense que, effectivement, en 24 heures, on doit arriver à 4 palettes. On va vérifier si c'est bien la même chose partout. Alors vous avez du coup bien vu, ce sont des palettes. Donc maintenant, il va se poser la question de comment arriver à récupérer ça, autre que en le vendant. Donc on va faire quelques petits tests pour ça aussi. Donc pour vous montrer aussi, on n'a utilisé que 10 000 litres sur la quantité. Donc évidemment, beaucoup moins aussi sur la nourriture de cochon, puisque tout est divisé. Mais on a utilisé 10 000 litres à chaque fois à peu près. Et donc toujours une productivité de 100%. On a produit assez peu d'ensilage. Donc 400 litres, 500 litres. Alors un petit rectificatif que je me suis rendu compte un peu après. Donc si on vide... Donc là, la palette était complète. Comment est-ce qu'on voit qu'elle était complète ? C'est qu'il y a le symbole qui est dessus. Dès que vous n'avez plus de symbole, c'est que votre palette n'est pas complète. Donc là, la palette est complète. Et on est à 2000. Donc en fait, il y a 2000 litres par palette. Ce qui est écrit ici, au niveau de la production, c'est à mon avis ce qui reste... Enfin voilà, ce n'est pas exactement par rapport au nombre de palettes qui sont sorties. D'accord ? Parce que là, vous avez bien dehors peut-être 2200 litres. Et pourtant, quand on regarde ici, ça nous met zéro. Donc grosso modo, j'avais dit tout à l'heure qu'il y avait 4 palettes. Donc ça fait 8000 litres en 24 heures à peu près. Donc c'est quand même beaucoup mieux que 500 litres. Ce n'est pas non plus énorme du tout. Ça veut dire aussi qu'on a un rapport à peu près de 100% au niveau de ce qui est consommé et ce qui est produit. Mais voilà. Donc si je voulais corriger ça, par jour, on en est à peu près à 8000 litres. Pour moi, c'est quand même toujours pas suffisant. Mais c'est quand même beaucoup mieux que 500 litres. Ça change quand même la donne. Donc voilà, je voulais le préciser. Honnêtement, rien que comme ça, avant de faire tous les autres tests, je pense que c'est vraiment... Vous allez poser ça dans l'optique d'utiliser des usines, d'avoir autre chose que simplement l'ensilage ou que simplement le fait de devoir venir faner pour obtenir votre foin. Pour moi, par rapport à la vitesse à laquelle ça le fait, ce n'est pas efficace. Et je suis toujours ce que j'ai dit. Parce qu'en fait, même si on monte à 8000 litres, que ce soit pour le foin ou pour l'ensilage, honnêtement, ce n'est pas assez. C'est-à-dire que quand vous avez des chantiers et que vous faites 200-300 millilitres d'ensilage, donc avec votre ensileuse, vous imaginez le temps que ça va prendre pour transformer cette paille hachée en ensilage. Donc pour moi, il y a un vrai problème ici. Peut-être qu'on ne le retrouve pas forcément au niveau de la nourriture à cochon. Même si le double, ça serait pas mal. Que ça fasse 16 000 litres par jour, ça serait vraiment pas mal. Sachant que les cochons, ça mange quand même beaucoup, beaucoup. Évidemment, il n'existe pas encore d'outil permettant... Enfin, de... Il n'existe pas encore de plateau autolode pour cela. J'imagine que ça viendra, comme ce qu'on a pour les productions de Shabat. Mais pour l'instant, il n'y en a pas. Donc désolé si j'ai vu un peu à l'arrache. Mais voilà, je veux juste vous le montrer. Vous pouvez faire ça tout à fait très très bien avec un manitou, avec ce que vous voulez pour venir récupérer vos palettes. Moi, voilà, je veux juste essayer de faire ça rapidement. Alors, je vous avais préparé un petit clip vous montrant qu'on pouvait... Bah, en fait, décharger tout simplement ces caisses, ces palettes directement dans un silo. Malheureusement, je l'ai perdu ce clip. Donc là, je vous le dis, vous pouvez tout à fait les décharger dans un silo. Il suffit juste de les prendre, de les soulever un petit peu. Et ça va se décharger comme ça le fait maintenant sur l'armoire, comme vous l'avez vu dans le clip que je vous ai montré également avant. Vous avez la possibilité aussi, comme ça va montrer ici, de le mettre dans une remorque. Donc en fait, il n'y aura aucun problème pour le vendre si vous avez besoin de le vendre. Vous pourrez aussi juste les stocker, si vous voulez, ces palettes-là, pour après l'utiliser au dernier moment. Donc ça, c'est plutôt bien. Nous voici donc avec la porcherie. Donc j'ai pris vraiment une porcherie du jeu. Je n'ai pas essayé de prendre une porcherie modée pour voir si ça marchait avec. Si ça ne marche pas, peut-être qu'il faudra faire des tests avec des porcheries modées. Mais bon, normalement, on va se dire que ça va marcher. Donc voilà, je le mets au-dessus et ça marche sans aucun problème. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Donc là, moi, je dirais, en conclusion, par rapport à tout ça, pour moi, c'est quelque chose qui serait vraiment, vraiment très bien si on augmentait la production de ces usines. Pour moi, au minimum, il faudrait monter les usines de foin et d'ensilage à 50 000 litres par jour et celles de cochons au moins à 30 000 litres. Vraiment, c'est ça qui serait le minimum. Il faut quand même noter que c'est la première fois sur console qu'on a la possibilité de fabriquer la nourriture pour cochons. Jusqu'à maintenant, c'était impossible. Il n'y avait aucun mod qui nous permettait de le faire. Comme on fabrique, par exemple, la RTM, il n'y avait aucun mod qui permettait de fabriquer la nourriture pour cochons. Donc rien que pour ça, franchement, c'est déjà super bien. Donc rien que pour ça, moi, je dis bravo ! J'espère que cette vidéo tuto sur ces usines vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et à commenter quel est votre avis par rapport à ces usines. Est-ce que vous pensez qu'elles sont utiles ou pas ? Est-ce que vous, vous allez les utiliser ? N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et à vous abonner, à rejoindre la famille Tractor et à faire sonner la petite cloche. Moi, je suis très content d'avoir fait cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501